Bonjour à tous, je m'appelle Johanna Azaïs, je travaille à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, et le service de l'État dans l'Aude, en charge notamment des politiques sociales. Bonjour Marie-Claude Lannes, je représente les familles dans le cadre de la TDI et d'autres instances. Oui, Michel Bonal, je suis présidente adjointe de la TDI, et donc j'ai un frère handicapé, c'est pour ça que j'ai été co-optée dans l'équipe de la TDI. Bonjour, Patrick Gunther, directeur adjoint de la TDI. Après avoir fait un long parcours comme directeur d'établissement au sein de l'AFDAIM, un d'API 11. Bonjour, je suis Hélène Sandranié, je suis la vice-présidente au département, en charge de l'autonomie. C'est un commentaire. Rebonjour, je m'appelle Johanna Nguer, je suis président de la délégation Carcassonne. Bonjour, Charlotte Durue, je suis directrice de l'API, association tutélaire. Bon, alors, on commence comment ? Peut-être un premier écho à partir des films, ce qui permettra de dérouler des choses. Je dois préciser qu'il n'y a pas de questions qui soient préétablies. C'est libre, c'est en fonction un peu de nos émotions, de nos réactions, qu'on nous interrogera, qu'on fera du lien entre les uns et les autres. Alors peut-être, je vais me permettre, ça c'est le premier élément directif. Peut-être, Michel, est-ce que tu peux réagir sur ce film, peut-être à la dimension professionnelle de tes activités ? Oui, j'ai été touchée de voir parler de la vie affective, on n'a pas employé l'homosexualité, mais c'est la vie affective et sexuelle. Alors c'est vrai que ma profession m'a portée dans ce champ d'accompagnement, puisque je suis médecin, je suis gynéco-médicale, et puis j'ai beaucoup participé aux différentes formations par rapport au projet d'éducation sexuelle, formation universitaire, formation dans d'autres lieux. Et dans mon métier, j'ai reçu, dans mes consultations, beaucoup de personnes handicapées qui posaient des questions de leur sexualité, de leur accompagnement responsable par rapport aux préventions, la contraception, les maladies sexuellement transsensibles. Voilà. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'à leur contact, c'est que les questions se posaient exactement de la même façon que pour les autres personnes. Le seul outil, finalement, qui est utile, c'est d'avoir un peu plus de temps. Voilà. Au lieu de mettre un temps d'une consultation, on met le temps de deux consultations. Et puis, on peut se donner le temps de revoir les personnes pour être sûr que les messages ont été intégrés. Et voilà. Mais sinon, les questions de la vie de couple, de la sexualité, des choix, choix de la vie homo ou hétérosexuelle, voilà, ça se pose de la même façon. Et je trouve que c'est intéressant de parler de la sexualité par rapport à l'autonomie, parce que c'est quand la sexualité pointe se sont nées que se posent des questions d'intimité, c'est-à-dire d'avoir des lieux et des moments à soi et avec l'autre. Voilà. Et ça, c'est pas toujours facile. Ça demande de prendre de la distance par rapport aux parents, mais exactement comme les autres adolescents, c'est les mêmes questions. Distance par rapport aux parents, distance par rapport à l'institution. Et donc, ça demande une organisation, un petit peu, voilà, pour qu'il y ait des lieux possibles où l'intimité soit possible. Et puis, il y a une grande difficulté, c'est d'aborder le regard des autres. Voilà. Le regard des autres, quand on est un couple un peu atypique. Voilà. C'est toujours difficile. Voilà. Donc, j'ai été touchée par que ces témoignages abordent la question de la vie de couple. Alors, on va voir qui va prendre le micro, maintenant. Peut-être ta voisine. Alors, une question. Puisque tu t'es présentée comme la représentante des familles. L'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est à voir avec soi. Patrick nous l'a dit. On ne peut rendre les autres autonomes pour autant qu'on le soit soi-même. Merci. Comment ça s'est passé ? Alors, vous allez voir cet après-midi un autre film. C'est des courts-métrages sur les coopérations en marche, c'est-à-dire l'action des associations tutélaires mandataires. Et Marie-Claude fait un témoignage. Donc, ceux qui seront là cet après-midi, il y en a quelques-uns qui, ce matin, ne peuvent pas être là l'après-midi. Il y a 230 personnes en permanence, toute la journée, avec des plus, le matin et des plus l'après-midi. Donc, qu'est-ce que, Marie-Claude, tu pourrais dire, même si on va se dire d'autres choses dans le film, sur ton autonomie et celle de ta famille ? J'ai bossé. J'ai bossé parce que, pour moi, ce n'était pas évident, cette histoire. Je voulais qu'il soit le plus possible dans la vie. Mais de notre côté, qu'est-ce que j'ai mis comme barrière ? Qu'est-ce que j'ai surprotégé ? Et qu'est-ce que j'ai dû bosser sur moi, pour mon autonomie, pour la prise de risque que je devais accepter, et pour le prêter, entre guillemets, à d'autres personnes ? Et je crois que ça se passe super bien, que dans d'autres instances, il a pris une autre autonomie. Et moi, j'en suis ravie. Et j'ai beaucoup moins d'inquiétudes. Et ça vaut le coup de le faire. Mais il faut travailler. Pour les parents, c'est compliqué. Il faut faire confiance en d'autres. Il n'y a que nous qu'on est meilleurs. On le sait tous, les parents qui sont dans l'Assemblée. Donc, il faut bosser. Donc, voilà. Donc, j'ai bossé. Voilà. Merci. On peut s'applaudir. Ce matin, on se dit beaucoup de choses de nous-mêmes. C'est vrai. On remercie... C'est peut-être Charlotte qui va... Ou peut-être vous. Peut-être vous. Si vous voulez. On vous laisse le choix de rebondir sur ce que vous avez entendu et sur ce qui s'est dit à l'instant. C'est vrai que les témoignages sont particulièrement touchants. Je suis arrivée en me disant... Bon, l'autonomie. L'autonomie. Et je n'ai pas pu m'empêcher de référer à ma vie professionnelle. Je suis du champ sanitaire, moi. Pas du champ médico-social. Mais la question de l'autonomie, elle se pose, vous l'avez dit ce matin, monsieur, de la même façon. Et dans ce champ-là, j'ai déjà essayé d'y répondre avec d'autres au quotidien. Puisque, bon, je suis de formation infirmière. Et aujourd'hui, je dirige une école d'infirmière. Et c'est vrai que vous avez évoqué cet aspect physique. Et cette aide qu'on va apporter à un moment donné. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas non plus pour les soignants. Très vite, la question se pose de... Cette personne soignée, finalement, comment elle participe au projet de soins qu'on est en train de mettre à l'œuvre. Et ce qui fait et qui détermine l'autonomie, c'est la possibilité qu'on va laisser, qu'on va donner, et qu'elle va prendre, à une personne d'avoir un espace de décision et un espace de choix. Quel que soit le champ dans lequel ce choix s'exerce. Et c'est cela que j'ai retrouvé ce matin. Et c'est cela, mon fil rouge, de là où je parle. Je dis, je suis vice-présidente à l'autonomie. Moi, c'est celle-là d'autonomie qui m'intéresse dans ma mission. C'est-à-dire, là où je suis, en tant que chargée de la politique envers les personnes en situation de handicap, à quel moment, dans nos dispositifs, à la MDPH, à quel moment cet espace de choix et de décision est-il laissé ? C'est à cette question, il me semble, que nous devons répondre. Alors, on prolongera notre échange tout à l'heure. Je propose à Charlotte, directrice de la PAM, de l'autonomie, la protection, l'équation complexe entre l'autonomie, la liberté, la sécurité, la question des institutions. Je pense qu'on n'a pas besoin de lire les ASH, il y a des professionnels. Il y a un très bel article sur les ASH, il y a deux ou trois jours, sur la question éthique. Parce qu'en fait, c'est celle-là. Quelle est l'éthique aussi du conseil départemental ? Quand il faut faire des choix pour des personnes handicapées, vieillissantes, par rapport à leur lieu de vie, à leur lien social. Peut-être que vous répondrez à ça, mais pour l'avenir, sur la posture que vous pouvez avoir pour l'avenir. Alors, Charlotte ? Oui, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que la question entre l'autonomie et la protection, elle rejoint l'éthique et l'éthique du mandataire, avec en effet cet article sur les ASH très très intéressant. Je souhaitais revenir sur l'intervention d'Anne-Laure tout à l'heure, pour dire que oui, aujourd'hui, dans nos pratiques, dans nos accompagnements, on rencontre cette difficulté de l'équation entre l'autonomie et la protection. Et comment nous, professionnels, on est en mesure de se positionner pour accompagner au mieux les personnes vulnérables qui nous sont confiées. Alors tout à l'heure, c'était la question de la mesure de protection en elle-même. Moi, je souhaitais aujourd'hui vous présenter et vous parler de l'exemple du maintien à domicile. Nous avons été confrontés dernièrement à la situation d'une personne en situation de handicap à domicile, avec une pathologie évolutive, qui avait toujours affirmé son souhait de pouvoir être maintenue à domicile. Donc, cette question-là, et au regard de cette pathologie évolutive, ça nécessite pour nous de nous coordonner, de travailler avec tous les intervenants à domicile pour pouvoir adapter au fur et à mesure les interventions qui sont mises en place et s'assurer que, oui, la protection est bien mise en place, mais aussi, on est dans le respect et on soutient l'autonomie de la personne dans son choix de vouloir rester à domicile. Donc voilà, c'est aujourd'hui ces questions-là et ces difficultés que l'on rencontre, notamment par cet exemple que je viens de vous donner. – Merci. – Je vais vous prendre la parole maintenant. Patrick ? – Juste un petit exemple pour rebondir sur ce qu'évoquait Mme Sandranier au niveau du questionnement de la liberté de l'autre et à quel moment on le mettait en œuvre. J'étais chef de service il y a un certain nombre d'années maintenant sur la région parisienne dans un foyer de vie. Et donc il y avait une équipe d'AMP de 30 personnes qui accompagnaient des résidents qui étaient fortement dépendants et je passais très régulièrement pour veiller, je dirais, au bon déroulement de la prise en charge des soins le matin. et je passe un matin au début de ma prise de fonction dans cet établissement et je vois un couloir, c'était un couloir qui faisait 25-30 mètres de long. Et il y avait les chambres de droite et de gauche. Et puis je rentre à l'entrée de ce couloir et je vois des têtes qui passent par l'entrebaillement des portes et qui regardent comme ça. Alors je suis fort étonné, je lui dis que c'est un théâtre ou qu'est-ce qui se passe ? Et j'interroge les AMP, je leur dis, mais pourquoi ils ne sortent pas et pourquoi ils ne circulent pas ? Et je leur dis, mais vous avez interdit de circuler, il y a une règle ? Ah non, 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 il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. Ils font ce qu'ils veulent et finalement, il a fallu plusieurs années de travail pour prendre conscience qu'avant le questionnement sur la liberté de l'autre, il y a la mise en place de systèmes de confort inconscients, bien évidemment, qui font qu'on va sur une pente, tout à l'heure on parlait des pentes, la pente de la maltraitance. La maltraitance est dans bien des cas un système inconscient qui veille à mettre en place des systèmes de défense par rapport à quelque chose que l'on a du mal à accepter et à la fois dans l'indifférence et puis dans l'approche et la reconnaissance. Merci. On peut l'applaudir. Johan, on a un peu échangé, parce que vous avez vu, Johan s'est exprimé tout à l'heure, on voulait passer un diaporat, mais c'était suffisant sur ce qu'est nous aussi national, mais tout le monde a compris que nous aussi, c'est une association d'auto-représentés et ce que vous le dites, vous le dites à la société, vous ne le dites pas obligatoirement à l'établissement dans lequel vous êtes. Mais c'est Alain qui a dit tout à l'heure, notre société a beaucoup de choses à prendre de nous et à faire. Donc nous aussi, leur parole qui doit être protégée, votre parole, c'est vis-à-vis de la société. Et là, on revient dans l'établissement et en échangeant, tu me disais, moi, ça m'intéresse de dire un peu l'autonomie, là où je suis, au foyer APH, IH 11, AC5, comment tu la vois ? Avec des exemples. Mais, donc, je voulais commencer déjà, parce qu'il y avait deux personnes du foyer qui n'avaient jamais pris le bus. Donc, un samedi matin, je leur ai dit, je vais vous apprendre à prendre le bus. Donc, nous sommes partis à Carcassonne et ils ont payé leur place. Ils sont montés dans le bus et une fois arrivé à Carcassonne, ils m'ont dit merci, merci de nous apprendre. et je pense aussi que l'autonomie, c'est important, c'est très important. Parce qu'ensuite, c'est ça que certaines personnes partent en autonomie faire de la gymnastique, le mercredi soir, et ça, c'est formidable, parce que ça fait déjà des années que ça a duré. Et moi, moi, ces gens-là, je les félicite, parce que franchement, l'autonomie, voilà, c'est ça. C'est partir, aller faire du sport. Aussi, nous avons des gens qui ont des voiturettes, des gens qui ont des scooters. Donc, moi-même, également, j'ai un scooter et j'essaie de me déplacer au maximum au rendez-vous. Voilà. Si, par exemple, je ne peux pas, je demande à l'équipe éducative. Sinon, je fais en sorte de prendre mon scooter et de me déplacer en scooter. Voilà. Et l'autonomie, c'est vachement important. C'est... Voilà. Alors, je vous invite... Tout à l'heure, dans le film, je ne dévoile rien, mais je t'ai trouvé extraordinaire, dans le film de cet après-midi, parce que, Johan, vous avez vu, il s'exprime ici devant 200 personnes, entre le haut et le bas, 230. Tu as dit que tu pouvais parler devant 1 000 personnes. Pourquoi ? Parce que c'est ce que tu vis. L'autonomie, c'est quelque chose qui vaut le coup à être défendu. Et donc, ça, je crois que, vous voyez, on apprend vite à parler. Alors, merci, Johan. Tu auras l'occasion cet après-midi. On va un peu continuer. Marie-Claude. Je voulais dire que tout le monde, même avec des très petits moyens, de très petits moyens intellectuels, à une base de progression, de savoir se faire comprendre, et que l'autonomie, c'est d'entendre aussi ceux qui ne parlent pas, ceux qui expriment autrement, parce que quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui va bien aussi, qui est respecté, et c'est, on sait toujours ça. Parce que quelqu'un qui ne va pas bien, ça veut dire qu'on ne l'a pas entendu et on ne l'a pas écouté. Alors, je voulais dire, parce qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup moins autonomes ou beaucoup moins parlants que ceux qu'on entend aujourd'hui, mais qui ont une base de progression certaine et une affectivité et un droit au respect et à l'évolution certaine aussi. Juste pour compléter, c'est vrai que l'autonomie, elle se mesure dans la qualité de la relation que l'on a avec l'autre. J'en vais pour preuve que, bon, toujours sur la région parisienne, on avait des personnes en situation de handicap qui étaient gravataires. Lorsque l'on accompagne une personne à la toilette qui est gravataire, si la personne ne le veut pas, même si elle ne bouge pas, le corps pèse deux fois plus lourd. Et la volonté et l'accord tacite qui se noue à ce moment-là, c'est ça l'autonomie. L'autonomie, elle n'est pas ailleurs. Elle est dans cette qualité de la relation que l'on, nous, dans cette forme de réprocité. 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 C'est un peu triste de ton frère. C'était un peu comme ça que tu étais arrivé à la TDI. La question de l'autonomie pour ton frère qui est maintenu à domicile 24 heures sur 24 avec une prestation de compensation. Je le dis, madame représentante du conseil départemental qui est à la hauteur des enjeux de maintien à domicile. Ça, c'est très important. Bien sûr, il y a l'appui de la famille, mais le conseil départemental, ce n'était pas prévu, mais je vous le dis, à travers les nouvelles aides humaines, techniques, madame Romagnac, qui sont étudiées, permet des métiers à domicile. Alors, au-delà de ça, la question de l'autonomie, comment tu vois ton frère dans ce débat-là ? Philippe, aujourd'hui, il est grabataire, donc il est dépendant au niveau de ses soins quotidiens de l'équipe des auxiliaires. Je pense que les auxiliaires accompagnent dans une autonomie, en fait. Parce que, par exemple, ça change complètement sa place par rapport à la famille. Il a quand même gardé une autonomie par rapport à sa famille. C'est-à-dire qu'il vit dans son appartement, donc il nous reçoit chez lui. Il nous invite. Certes, c'est l'auxiliaire, peut-être, qui va aider à faire des courses, préparer un repas, mais il nous invite chez lui pour des anniversaires, pour des fêtes, voilà. Et il garde sa place. Il est fils, il est frère, il est beau-frère, il est oncle. Mes enfants, mes petits-enfants, tonton Philippe, c'est important. Ils lui écrivent, ils lui envoient des dessins. Voilà. Donc, je crois que l'assistance par les auxiliaires, qui est la preuve de sa dépendance, permet quand même qu'il garde une place autonome dans la famille. Ça, je trouve que c'est un point important. Après, ce que je voudrais dire de son autonomie, c'est que les choses varient. Il y a des moments où il est enfoncé dans ses problèmes de santé, il est vraiment dans une dépendance totale, et puis il y a des moments où il émerge. Les choses varient. Ce n'est pas tous les jours pareil. Voilà. Et quand il va mieux, on reprend espoir. Effectivement, on garde l'objectif de le remettre sur un fauteuil. Parce que si on peut le verticaliser et le mettre sur un fauteuil, il pourra peut-être sortir de son appartement. Donc ça, c'est un petit peu notre objectif avec toutes les personnes qui travaillent autour de lui. de... Voilà. Je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'on va y arriver. Et alors, je voudrais quand même remercier... Enfin, moi, je suis venue à la TDI en 2013. Voilà. Parce que je suis devenue tutrice de Philippe. Mais c'est vrai que d'être accompagnée par les personnes de la TDI, nos réunions de travail, nos discussions, c'est vrai que ma vision de l'handicap de mon frère a changé parce que je le vois peut-être avec plus de capacités. Voilà. Je pense qu'on a toujours un vilain défaut et puis je suis médecin donc c'est peut-être un défaut des médecins aussi de faire le bilan des limites. On fait le bilan des limites, des incapacités et on ne voit pas le bilan des capacités et des lignes de force de la personne. Je crois que il faut... Il ne faut pas nier les limites. Il faut en être bien conscient de s'y adapter mais il faut voir toutes les lignes de force et s'engager j'ai envie de dire courageusement parce que oui il y a des crises de risque. Voilà. Donc il faut oser. Je voulais juste les réflexions qui me viennent à l'esprit après tout ce qu'on a pu entendre ce matin parce qu'évidemment on prépare des journées comme ça et puis après quand on vit le moment quand on entend les témoignages quand on entend les débats on continue à réfléchir ensemble et je crois que c'est ça qui est important parce qu'en tant que service de l'État on est garant des droits des personnes on est garant de bien-traitance donc ça c'est une mission qu'on a au quotidien mais qu'on ne peut pas mener seul et je crois que cette journée que vous nous proposez aujourd'hui à la TDI avec les familles les personnes nous aussi toutes les institutions que ce soit le département l'État les associations c'est vraiment intéressant parce que du coup on peut se poser ensemble aussi ces questions éthiques entre protection liberté individuelle protection autonomie c'est vraiment pas simple comme disait Madame Lannes il faut qu'on il faut bosser il faut qu'on bosse pour progresser sur cette réflexion éthique et cette réflexion je pense qu'elle doit se faire effectivement ensemble c'est pour ça que je salue vraiment l'initiative de cette journée et son esprit dans lequel elle a été montée voilà je pense que ce qui est important aussi par rapport à cette réflexion là c'est les évaluations internes du point de vue de l'État on attache beaucoup d'importance à ça les évaluations internes qui sont menées dans les services services mandataires judiciaires à protection des majeurs pourquoi c'est important l'évaluation interne parce que c'est justement l'occasion de se poser ces questions en interne avec les professionnels d'un service donc une évaluation interne c'est pas un directeur qui va rédiger un document dans son coin une évaluation interne c'est toute l'équipe tous les professionnels de tous les corps de métier d'un service mandataire toutes les personnes qui sont associées au niveau du conseil d'administration aussi des personnes protégées qui doivent pouvoir apporter un regard et s'interroger en permanence sur sur les pratiques sur les sur nos pratiques sur nos voilà sur la sur la sur ce qui est fait au quotidien merci 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 applaudissements